Si sa vie n'est plus en danger, elle fait en revanche la une de l'actualité. Le 22 avril dernier, aux alentours de 5h30 du matin, Kenji Girak a été blessé au thorax par un tir qu'il a qualifié lui-même d'accidentel. Ce jour-là, il se trouvait dans un campement de gens du voyage, situé à Biscarros dans l'Elande. En effet, bien qu'il gagne des millions d'euros, et qu'il soit l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, Kenji Girak vit la moitié de l'année dans une caravane. Ainsi, comme chaque été, il avait rejoint sa communauté pour profiter des beaux mois à vadrouiller à travers la France. Un mode de vie gitant, auquel le gagnant de The Voyage saison 3 est particulièrement attaché, comme il l'avait confié aux Parisiens, en 2020. La vie de luxe, ce fils d'élagueur qui continue de prêter main-forte à sa famille sur certains chantiers ne s'y fait pas. Au contraire, il s'y sent comme en prison. Piégé. Ce dont il a besoin, c'est la nature, la pluie, le soleil, la famille, les soirées autour du feu. En somme, la liberté. Un besoin viscéral qui l'a poussé à se séparer de son appartement parisien, situé dans le quartier des Champs-Elysées, et qu'il avait loué 4000 ou 5000 euros, après seulement une semaine. A la place, Kenji Girak a préféré investir dans un pavillon en banlieue parisienne, où il séjourne durant les mois d'hiver. Enfin, presque. Quand Kenji Girak investit dans une maison. Pour parquer sa caravane remportée The Voyage aurait pu le transformer. Mais au contraire, cela n'a fait que renforcer son attachement à la communauté gitane, dont il a conservé le mode de vie. Ainsi, à l'image de ses parents et de ses grands-parents, Kenji Girak a adopté un mode de vie semi-sédentaire. Pendant l'été, il voyage en caravane, tandis qu'à un hiver, il réside dans sa maison en banlieue, à quelques détails près. En effet, au fond de son jardin se trouve une dizaine de caravanes, comme le rapporte le Parisien. Celle de ses parents, de ses soeurs, de son frère, de ses neveux et nièces, ainsi que la sienne. L'interprète de Bella a d'ailleurs avoué à nos confrères qu'il y dormait même en hiver, au moins aussi souvent que sous le toit de, sa, maison. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, Dominique Jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada